Bonjour et bienvenue aux 12 coups de midi ! Alors, petit résumé des 12 coups de midi du 23 janvier 2020. Alors, comme on peut voir, Jean-Luc Reichman s'était bretonisé, donc marinière et drapeau breton à la main. Il a accueilli le maître de midi pour lui annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'il avait fait venir le groupe Kalfa pour lui faire plaisir. Le problème, c'est que quand Eric est devenu champion, il a choisi comme Music Muse. Donc, après, Jean-Luc Reichman a plus ou moins imposé ce groupe Kalfa, avec la chanson Chouchen, etc. Je trouve que c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que, bon, Muse n'a vraiment pas besoin de publicité. Je trouve que de mettre en avant un groupe comme ça, régional, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Je trouve que c'est assez admirable. Donc, et bien, bonjour au groupe Kalfa ! Mais bon, le côté un peu négatif, c'est que moi, je n'avais jamais bu de Chouchen. Donc, dans les prochains jours, je vais aller en boire, je ne sais pas, un verre ou deux. Et puis, peut-être qu'un jour, je vous ferai un résumé des douze coups de midi avec deux, trois Chouchen derrière la cravate. Alors, au coup d'envoi, la première question, selon une expression, quand on prétend savoir quelque chose sans avoir besoin d'étudier, comment attend la science ? Donc, bien sûr, c'était la science infuse. Après, donc, vous aviez Hugo, vous aviez la jolie Marie, qui avait un très joli sourire, et vous aviez le très sympathique Omar. Si, si, c'était Omar. Alors, pour Hugo, sa première question, quelle est la série la plus recherchée par les Français sur Google ? Eh bien, c'était plus belle la vie. Pour la jolie Marie, alors, manger des pâtes le soir affecte négativement la qualité du sommeil ? Eh bien, c'était faux. Pour le sympathique Omar, qu'a fait Kylie Jenner pour être à l'origine d'un énorme boss de plusieurs remixes, remixes, ça va, je rigole, et de la création d'une marque, donc, elle a réveillé sa fille. Pour le maître de midi, donc, elle tube de 1990, entend-on Casa Missy et Bobo ? Donc, bien sûr, c'était Maldon de Zouk Machine. Donc, eh bien, Omar a dansé sur la chanson. Après, quelle est la spécialité, la spécificité de la tendance capillaire appelée Cowatch ? Eh bien, c'était de laver ses cheveux avec de l'après-shampooing. Ensuite, qu'a avoué Cameron Diaz à propos de Snoop Dogg au lycée, c'était qu'il s'était déjà un dealer. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Hugo en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Dans quelle partie de l'hexagone, l'animateur Vincent Lagaffe est-il né ? Eh bien, c'était dans le nord-est. Et donc, Eric le savait. Donc, c'était assez étonnant. Donc, ensuite, eh bien, Marie, Eric et Omar se sont trouvés au coup par coup. D'abord, c'est Omar qui est passé à l'orange. Ensuite, ça a été Marie de passer à l'orange. Et après, Omar est repassé à l'orange. Donc, il est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris la jolie Marie en duel, qu'il y a une question qui n'était pas évidente. Alors, juste pour Omar. Si Omar avait pris le maître de Omidy en duel, peut-être que le maître de Omidy aurait été éliminé. Mais à force de ne pas vouloir prendre le maître de Omidy en duel, eh bien, il ne risque pas d'être éliminé. Donc, voilà. Alors, la question. Où Antoine Parmentier a-t-il découvert la pomme de terre ? Donc, eh bien, comme tout le monde, eh bien, on aurait dit le Canada. Eh bien, c'était en Prusse. Donc, sur cette question, nous aurions pu perdre le maître de midi. Mais nous avons perdu la jolie Marie. Donc, ensuite, Omar et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Bon, allez. Là-dessus, je ne vais pas m'éterniser. Comme on peut voir, eh bien, il restait 52 secondes à Eric. Et puis, bon, ben, voilà. Omar a beaucoup passé. Petit serrage de papate. Après, par rapport au coup de maître, dans quelle chaîne de montagne le Mont-Blanc est-il le sommet ? Donc, bien sûr, c'était les Alpes. Quand une action porte préjudice à quelqu'un, on dit que c'est à son grande dame. Dans quel film tire-il l'hermite un cartil, un géo à Galaswinda ? Donc, bien sûr, c'était les bronzés. Le Ténia est aussi appelé vert solitaire. Et puis, à la fin, c'était un petit peu plus difficile. Le troisième volet de la série Millennium de Stieg Larsson s'intitule « La reine dans le palais du courant d'air ». Donc, ça, il le savait. Donc, bravo à Eric. Donc, il nous a fait un coup de maître à 10 000 euros à partager avec la nouvelle cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir en haut à gauche, vous avez un avion. Alors, pourquoi vous avez l'avion ? Donc, comme je vous ai dit, c'était Jean-Pierre Castaldi, qui était dans l'étoile mystérieuse. Et Jean-Pierre Castaldi a joué dans « Moonwalker ». Voilà. Donc, « Moonraker », c'est un film avec Demi Moore. Donc, le T-shirt Demi Moore. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle ! Et puis, comme on peut voir sur Wikipédia, eh bien, on peut voir que tout... Regardez tout en bas. Jean-Pierre Castaldi, le pilote du jet privé. Ah, ben voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez un jet dans l'étoile mystérieuse. Donc là, je vous ai trouvé la photo de Jean-Pierre Castaldi dans le film. Donc, on ne reconnaît pas très bien, mais c'est quand même lui. Et puis, ben, pour finir, eh bien, le T-shirt « Respect the rule ». Donc ça, c'est Macron à Jérusalem. Et puis, alors, ça, c'est le T-shirt anti-harcèlement ou agression pour les filles. Je reviens de Wuang, donc, en Chine. Donc, avec un T-shirt comme ça, ça m'étonnerait que les mecs vous embêtent. Allez, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, ben, je vous dis à demain. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501